Maximo, que penses-tu de la situation où un président refuse de démissionner malgré des appels à le faire ? Ça peut vraiment être complexe et dangereux, n'est-ce pas ? Absolument, Eglantine. Les conséquences d'un tel refus peuvent être très graves, et les actions entreprises pour résoudre la crise varient énormément selon le pays et son cadre juridique. Prenons quelques scénarios possibles pour bien comprendre les implications. Oui, ça m'intéresse. Quels sont ces scénarios ? Commençons par la procédure de destitution. Dans beaucoup de pays, il existe des moyens légaux pour destituer un président. Par exemple, aux États-Unis, le Congrès peut entamer une procédure d'impeachment. Si la Chambre des représentants vote pour, le Sénat tient ensuite un procès. Si une majorité qualifiée vote pour la destitution, le président est obligé de quitter ses fonctions. Ah oui, c'est ce qui s'est passé avec Nixon, n'est-ce pas ? Exactement. Nixon a préféré démissionner face à une destitution imminente à cause du scandale du Watergate. Un autre scénario possible est la pression politique et les manifestations. Une forte pression politique, y compris des manifestations populaires, peut forcer un président à démissionner. Des mouvements de masse peuvent rendre le pays ingouvernable. Oui, je me souviens des manifestations contre Mugabe au Zimbabwe. C'était intense. En effet, et cela a joué un rôle crucial dans sa destitution. Un troisième scénario est l'intervention de la Cour suprême ou d'une autre juridiction compétente. Par exemple, si un président est déclaré inapte à exercer ses fonctions en raison de violations constitutionnelles, la Cour peut ordonner sa destitution. Et que se passe-t-il si les institutions démocratiques ne fonctionnent pas comme elles le devraient ? Dans ce cas, on peut assister à un coup d'État. C'est une solution extrême où l'armée ou une insurrection populaire utilisent la force pour renverser le président. Ça peut mener à des périodes de grande instabilité et de violence. C'est vraiment inquiétant. Est-ce que la communauté internationale intervient parfois ? Oui, l'intervention internationale est un autre scénario possible. Des organisations comme les Nations Unies peuvent intervenir diplomatiquement ou même militairement pour résoudre la crise politique. Certains pays ont-ils des mécanismes spécifiques pour traiter ce genre de situation ? Oui, certains pays disposent de mécanismes constitutionnels spécifiques. Par exemple, il peut y avoir des clauses permettant à un vice-président ou à un conseil des ministres de déclarer le président inapte à exercer ses fonctions sous certaines conditions. Tu as des exemples de caressants où des présidents ont refusé de démissionner ? Bien sûr. En plus de Nixon, il y a eu Hugo Chavez au Venezuela en 2002 qui a été brièvement renversé par un coup d'État mais a été rétabli au pouvoir grâce à des pressions populaires. Et bien sûr, il y a eu Robert Mugabe destitué par le Parlement après des décennies au pouvoir. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce genre de situation ? Le refus d'un président de démissionner peut plonger un pays dans une crise politique grave. Les solutions dépendent des institutions démocratiques, du cadre juridique et de la volonté des forces politiques et sociales. Dans tous les cas, une telle situation peut avoir des conséquences profondes et durables sur la stabilité et le fonctionnement du pays. Merci Maximo. Ça éclaire vraiment sur les implications et les solutions possibles dans une telle situation. Avec plaisir, Eglantine. C'est toujours important de comprendre les différents scénarios pour mieux appréhender les enjeux politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada